C'est une question vaste évidemment, l'idée c'est de prioriser les choses justement, c'est-à-dire de faire en sorte de ne pas répéter des projets ou des idées qui ne peuvent pas se mettre en place ou qui ne se mettent en place qu'avec des moyens supplémentaires, ce qui est toujours compliqué et hypothétique. Ce qui est important c'est de revenir à ce qui existe déjà et à l'idée que les enfants puissent d'abord être évalués et bénéficier de soins de première ligne et en particulier auprès du médecin traitant. Cette question du médecin traitant est souvent très éludée. On est d'emblée sur la spécialisation, sur la sur-spécialisation au détriment effectivement de la place des médecins traitants qui eux-mêmes se sentent finalement en incapacité de traiter les problèmes, de les accueillir, de les soulager, alors même qu'ils en ont pour beaucoup largement les compétences, mais qui se sentent souvent très isolés. Le sentiment d'isolement, mais parfois et souvent d'isolement réel, effectivement des médecins traitants. Cette question est importante parce qu'autant il n'y a pas un pédopsychiatre pour chaque enfant, autant en principe il y a un médecin traitant pour chaque enfant et que ce médecin traitant, il aurait tout intérêt et bénéfice à tirer de pouvoir penser, réfléchir, certaines situations qui lui posent problème avec un spécialiste, avec un pédopsychiatre. Alors ça pourrait être par exemple à travers des permanences téléphoniques bien sûr, mais ça peut être aussi de développer finalement la présence sur des temps limités, mais la présence de vacations de pédopsychiatrie ou de psychologues sur les maisons de santé pluridisciplinaires par exemple. On en a fait nous l'expérience, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça permet effectivement à la fois de rencontrer les situations quand il y a besoin, mais aussi de rencontrer les médecins traitants eux-mêmes pour discuter avec eux de la situation et puis d'essayer de penser ensemble des solutions. En plus, ça permet une montée en compétence, vous voyez, c'est quelque chose d'intéressant, ça permet une montée en compétence intéressante du médecin traitant puis aussi du pédopsychiatre d'ailleurs parce qu'il peut être aussi, découvrir aussi des réalités qui lui échappent. Et donc, il y a un réel intérêt à travailler un petit peu en synergie avec la médecine générale. Ça, c'est un premier point. Et puis, le deuxième point, c'est le développement, me semble-t-il, de l'offre libérale pour les situations qui permettent une prise en charge libérale, moyennant sans doute la revalorisation de l'acte pédopsychiatrique dans la mesure où un acte pédopsychiatrique est quelque chose de très long dans le temps. Et donc, c'est sûr qu'à tarif égal, ce n'est pas la même chose une consultation qui dure 10 minutes et une consultation qui dure une heure. Il me semble important d'améliorer la lisibilité des différents dispositifs. C'est vrai que sur le territoire, on a beaucoup de moyens, mais peut-être pas très bien différenciés entre les plateformes, les CMP, les CMPP, les CATTP, les secteurs, les centres experts, les centres sources, les urgences. Et que je pense qu'il y a vraiment une information peut-être à transmettre pour justement améliorer la lisibilité. Le deuxième point, ce serait en effet de, comme le disait Jean Malca, de dimensionner notre réponse adaptée à chaque cas, en termes à la fois évidemment de moyens, mais aussi de partenariats. Je crois que c'est vraiment très, très important de développer tous les partenariats avec médecin traitant, ça a été dit, mais aussi avec le pédiatre, avec l'école, l'éducation nationale, donc les milieux socio-éducatifs, l'aide sociale à l'enfance et la PMI. De vraiment améliorer le dimensionnement de nos réponses pédopsychiatriques adaptées à chaque cas. Parce que sinon, on est dans le tout ou rien le plus souvent. Et quand il n'y a rien, ça arrive aux urgences. Peut-être le troisième point, ce serait donc de multiplier les équipes mobiles, les consultations avancées, les vacations de pédopsychiatres dans les maisons médicales, bref, de permettre comme ça de prendre en compte éventuellement les urgences, mais aussi d'adapter, de dimensionner nos réponses en fonction de chaque situation. Et puis peut-être le dernier point, c'est vrai, je pense au libéral, et notamment à la nécessité incontournable pour moi, de la reconnaissance et de la revalorisation de la consultation pédopsy libérale. De reconnaître et de revaloriser la consultation de pédopsy libérale, ça permettra peut-être de soulager le service public, qui aujourd'hui doit répondre quasiment à tout, et malheureusement, plus souvent, dans une urgence, et donc quand il est trop tard. La pédopsychiatrie a un rôle à jouer au-delà du soin, mais pas un rôle de consultant, mais plus un rôle de formation, de sensibilisation, un rôle ressource, à travers des actions de sensibilisation au développement psycho-affectif et intellectuel de l'enfant. Et donc, cette sensibilisation-là, ça peut être la sensibilisation des professionnels eux-mêmes, en charge d'accompagner les enfants, que ce soit du côté de l'enseignement, les enseignants, ou du côté de l'éducation, les éducateurs. Cette formation initiale est beaucoup trop peu assurée auprès de ces professionnels, et puis en cours de carrière, à travers la formation continue, à travers les journées de travail. Il y a vraiment un travail d'accueil de la clinique de l'enfant, dans différents champs, qui ne sont pas les champs du soin, mais qui sont des champs, effectivement, dans lesquels la clinique de l'enfant est importante. Un apprentissage, c'est quelque chose de très complexe, et donc ça mobilise pas simplement des capacités intellectuelles et des facultés d'attention, ça mobilise aussi toute la sphère affective, et c'est très important d'avoir cette connaissance du public auquel on s'adresse. Et puis auprès des familles elles-mêmes, il y a déjà des choses qui existent, à travers l'école des parents, à travers un certain nombre d'actions, d'accueils et de groupes de paroles qui peuvent se penser ici et là, dans un contexte associatif, par exemple, ou autre, avec l'invitation de professionnels de santé qui peuvent venir discuter, finalement, un petit peu à bâton rompu, le quotidien des familles. Un rôle du côté, comme il l'a dit, de la formation initiale de tous les médecins, de bien finalement avoir une représentation de ce qu'est la maladie pédopsychiatrique, les soucis psychiques, parce qu'à défaut, en effet, on risque de médicaliser toute la vie et finalement d'appeler le pédopsy dès que ça déraille ou dès qu'il y a une difficulté. Alors que parfois, il ne s'agit pas forcément d'une nécessité de soins pédopsychiatriques. Ça me semble vraiment très très important et la formation aujourd'hui, du fait notamment d'une pénurie de professeurs de la discipline, entre autres, cette formation, elle n'est malheureusement pas à la hauteur de ce qu'il devrait. Et le deuxième point, ce serait plutôt auprès des familles que d'apporter des messages, d'ailleurs plutôt que des recommandations. Il faut toujours, comme le disait le docteur Malca, et je suis tout à fait d'accord, se me fier de la question des normes et donc de messages, plutôt que de conduite à tenir et de recettes et d'essayer d'accompagner la parentalité, qu'on différencie bien ce qui relève de la pédopsychiatrie et ce qui n'en relève pas. Et là, je crois qu'il y a beaucoup à réfléchir quant au périmètre d'action de la discipline. Le premier risque, c'est un risque de dérive de la pédopsychiatrie vers une demande et une prise en charge normative. On nous demande aujourd'hui beaucoup, finalement, de prendre en charge des enfants qui ne répondent pas aux projets qu'on a pour eux, qu'on fait pour eux. Je pense à l'école en particulier, je pense au comportement, etc. C'est-à-dire qu'on attend des enfants, des choses qui, lorsqu'elles n'arrivent pas, font l'objet de demandes vis-à-vis de nous, qui sont des demandes qui ne viennent pas des familles, qui ne viennent pas des enfants, mais qui viennent d'un professionnel qui les entoure et qui juge finalement inadéquat le comportement ou le développement de l'enfant au regard de ce qu'on attend, si vous voulez. Alors, bien sûr, c'est toujours important de se référer à la question de la norme, puisque quand on dévie de la norme, on peut s'interroger sur les raisons de cette déviation. Mais il ne faut pas confondre déviation et déviance. C'est-à-dire que la déviation, c'est du côté, effectivement, d'une statistique. Un enfant est différent de la plupart des enfants de son âge, donc ça, ça doit attirer notre attention, bien sûr. Cet enfant-là, pour autant, il est ce qu'il est, et donc il est très important, effectivement, de l'accompagner, de continuer à l'accompagner dans ce qu'il est, et non pas dans ce que l'on attendrait qu'il soit. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il en découle, c'est le risque de surconsommation de la pédopsychiatrie à travers la médicalisation de tous les domaines de la vie de l'enfant, c'est-à-dire que l'école devient, un échec à l'école ou des difficultés à l'école deviennent un problème médical, un problème éducatif devient un problème médical, une vie affective perturbée devient un problème médical, c'est-à-dire qu'on médicalise la vie, et ça, c'est un risque très important, de tout médicaliser et de ne plus, du coup, faire la part des choses entre ce qu'il en est de l'intervention médicale dans des situations de souffrance, puisque quand on va chez le médecin, en général, c'est parce qu'on souffre, donc ça, c'est très important, le risque de surconsommation de la pédopsychiatrie dès qu'il se passe quelque chose, c'est-à-dire que l'événement de vie devient un problème, alors qu'un événement de vie, justement, la vie, elle est faite d'événements. Donc l'événement est perçu aujourd'hui, malheureusement, comme quelque chose de problématique, plutôt que d'être accueilli comme quelque chose qui vient jalonner l'existence. De voir une pédopsychiatrie qui devient de plus en plus expertale, qui se contente de faire des bilans et des protocoles dans une standardisation de la clinique, plutôt que de rencontrer l'enfant et d'essayer de l'accompagner au mieux, et de bien différencier justement ce qu'il va être le traitement, traiter un souci, et le soin. Ce n'est pas la même chose, traiter et soigner. Et il ne faudrait pas que la pédopsychiatrie ne fasse plus que des bilans et des traitements et oublier cette dimension du soin. Et puis le dernier point, et pas des moindres, comme inquiétude pour l'avenir de la discipline, je vais être un peu trash, mais ça va être sa disparition, en tant que telle. C'est-à-dire qu'on a actuellement une attractivité qui est catastrophique. Je le vois notamment au niveau des concours d'internat. Il y a des villes comme Caen, par exemple, où sur les 12 postes ouverts pour les internes, il n'y en a que un ou deux qui sont pris, et donc il y a zéro pédopsychiatre. Donc il va y avoir des villes où pendant certaines années, il ne va pas y avoir de formation de pédopsychiatre. Et voilà, c'est une réalité concrète qui m'inquiète beaucoup en tant qu'universitaire sur l'avenir de la démographie médicale pédopsychiatrique quand on voit les chiffres, que ce soit du Conseil de l'Ordre, que ce soit de la France France, sur la diminution dans certains départements du nombre de collègues qui, puisque peu nombreux, s'épuisent un peu à la tâche et ne donnent pas forcément envie, dans une attractivité complexe, aux jeunes de prendre la relève. Voilà, c'est un peu pessimiste, mais malgré tout, je crois que si on ne tire pas le signal d'alarme, on risque à un moment donné de se retrouver, notamment dans certaines régions, dans des situations difficiles par rapport à la démographie médicale de la discipline. Sous-titrage Société Radio-Canada